Bonjour, bonjour! Alors, bienvenue à notre labo carrière de CIGI pour les femmes en TI. Mon nom est Sonia Pecorat, directrice de l'Acquisition de talents pour CIGI Canada. On est très heureux aujourd'hui d'être ici pour célébrer la Journée internationale des femmes et pour aussi lancer notre labo carrière de CIGI pour les femmes en TI qui s'éteindra le 13 et 14 mars en anglais et en français. Puis nous avons prévu plusieurs sessions, vraiment différents sujets, un peu de tout pour vous aider. Alors, certains de nos événements vont être en sens de femmes dans le domaine de IA, présenter la candidature gagnante, comment bâtir ton réseau, puis également comment valoriser votre marque. Puis il y en a à peu près 8, puis il y en a bien en français. Alors, à la fin de la session, il y aura un QR code pour vous inscrire aux événements. Puis merci de vous inscrire, puis de nous joindre ces jours-là. Pour la session aujourd'hui, je vous demande de poser vos questions dans le chat. Nous avons une équipe qui sont là pour vous répondre. Puis également ici aujourd'hui, moi puis Marie-Claude, on va essayer de vous répondre certaines questions en direct. Alors aujourd'hui, je suis ici avec Marie-Claude, la directrice de conseil en management responsable de la pratique design et service à expérience professionnelle. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui et de m'aider à lancer notre premier labo de carrière des femmes. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invitée, puis merci beaucoup à tous ceux qui sont là avec nous. Et comme Sonia le disait, c'est une discussion entre nous, alors n'hésitez pas à utiliser le chat et à nous poser des questions. Vos-tu nous parler un peu de toi et de ton parcours, Marie-Claude? Oui, avec plaisir. Écoute, moi, la technologie a toujours fait partie de ma vie, mais à différents niveaux. D'abord, à l'intérieur de mes 13 ans en tant que journaliste, j'ai commencé ma carrière en tant que journaliste à Radio-Canada. J'ai cofondé également trois organisations. J'ai fait un super passage dans le monde des télécommunications, puis par la suite en consultation. Donc, à Radio-Canada, je suis arrivée quand on faisait la refonte des sites web dans l'Ouest canadien. Alors, j'avais un rôle multiplateforme. Il fallait repenser un peu comment on allait mettre le contenu dans le cadre des sites Internet. Et je me souviens qu'au départ, ce que l'on faisait, souvent par souci d'efficacité, puis on apprenait également. Donc, ce que l'on faisait, c'est qu'on utilisait les mêmes textes à peu près avec une petite variante. Puis, on le mettait dans le site Internet. Et puis, les gens nous appelaient, nous écrivaient avec beaucoup de bienveillance. Puis, ils nous disaient, écoutez, on le sait que c'est nouveau, mais c'est qu'on ne voit pas la différence quand on écoute les nouvelles, la radio et le site Internet. Ça fait qu'on a beaucoup appris avec eux. Donc, ça a permis de faire évoluer aussi le modèle et évoluer avec le besoin client, mais ensemble aussi dans la co-construction. J'ai fait partie aussi de l'intégration des médias sociaux. Facebook et Twitter, ça nous paraît loin, mais ça ne fait pas si longtemps que ça. Et on a été composé avec un branding, avec de la gestion de réputation, de la gestion de risque également de la marque. J'ai eu la chance aussi de faire partie, et ça, c'était vraiment un très beau projet, avec la Clinton Global Initiative. Donc, c'était un autre CGI, CGI, avec l'ancien président Clinton, ça faisait partie de sa fondation. Donc, nous avions différents partenaires pour permettre à 25 000 femmes d'améliorer leur autonomie financière grâce au téléphone intelligent. Alors, de cette façon-là, la technologie permettait justement d'aider ces femmes à améliorer non seulement leur niveau de vie, mais également leur éducation financière et littératie. Donc, j'ai fait différentes missions aussi de parcours à travers la consultation. Donc, la technologie, ça touche différents secteurs. Les gens? C'est plus comme c'était avant où on était surtout sur du code, du maintien de réseau. Maintenant, ça fait partie de nos vies de tous les jours. Et il y a de très belles carrières à faire avec la technologie qui est, en fait, la bande passante, finalement, de cette caméra-là. Effectivement. Puis, c'est ça, comme tu as dit, le TIE et pas des personnes dans une petite salle qui fait du contenu. Il y a beaucoup de choses. Non, il y en a encore, mais c'est tellement large maintenant. Ça a beaucoup évolué. Et puis, tant mieux. Et c'est positif aussi. Il y a beaucoup de positifs autour de la technologie. Effectivement. Oui. On va commencer avec quelques questions, mais je veux juste dire, on a à peu près 350 personnes avec nous aujourd'hui. Alors, j'espère qu'on va avoir plusieurs questions. J'ai préparé quelques questions, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, mettez vos questions dans les commentaires. Puis, notre équipe va me répondre, mais aussi, moi et Marie-Cole, on va essayer de répondre quelques-uns aussi aujourd'hui. Alors, une de mes questions, puis j'ai mes petites notes ici. Quelles ont été les stratégies les plus efficaces pour te démarquer ta marque personnelle dans le monde de technologie? Ça commence avec, oui, une bonne question, Sénat. Alors, je dirais que c'est important d'identifier ce qui nous distingue, parce qu'on est tous uniques. Et puis, moi, dans mon cas, je visualise des choses dans un ensemble. Je vois la vie en constellation. Alors, ça, c'est une compétence transférable de mon ancienne carrière en journalisme. Mais c'est un peu une sorte de vue, je dirais, d'un écosystème qui apporte de la valeur à mon entreprise, à mes équipes, à mes clients. Donc, ça me permet de visualiser un peu des choses qui sont complémentaires, mais parfois qu'on ne pense pas directement compatibles. Et d'identifier des opportunités aussi qui, parfois, ne sont pas tout de suite apparentes. Mais quand on pousse certaines étoiles, qu'on change l'alignement, bien là, tout d'un coup, il y a une opportunité intéressante à valider et ou à confirmer. Donc, c'est un atout en business consulting où je suis. Et donc, c'est intéressant parce que moi, personnellement, et vous me direz ce que vous en pensez aussi pour ceux qui nous écoutent, je serais vraiment très intéressée à connaître vos commentaires. Mais je trouve que ça permet d'ajouter aussi un lien. Souvent, on a beaucoup d'experts en technologie et c'est parfait. Ça nous prend des experts. Il faut aller en profondeur sur des choses qui sont plus techniques et ou très, très pointues. Donc, le fait d'amener dans les équipes des stratèges, d'amener des généralistes et d'amener des experts, bien, on couvre davantage une problématique d'affaires et ça permet de couvrir une opportunité ou de répondre à des défis ou à des besoins qui sont un peu plus larges. Donc, ensemble, on va plus loin. Mais je serais vraiment curieuse de connaître, vous à la maison, quelle est cette caractéristique qui vous distingue parce que ça nous permettrait de voir justement un peu plus, 360, quelles sont les autres caractéristiques en technologie qui pourraient nous distinguer. Puis, j'ai envie de vous reposer la question, Sonia. Tu sais, toi, t'es lead ressources humaines, acquisition de talents au Canada dans un milieu technologique. Donc, quels moyens tu utilises, toi, pour te différencier? Oh, wow! C'est une bonne question. Parce que moi aussi, dans mon passé, j'étais botanée. J'avais travaillé beaucoup dans le recrutement, mais plus le côté pharmaceutique, un peu de manufacturing, distribution, mais pas vraiment dans l'ATI. Mais j'avais décidé, moi-même, de dire non, mon prochain parcours va être vraiment dans l'ATI parce que je voulais l'expérience. Puis, je m'en souviens, quand j'ai fait mon entrevue, la question que j'ai eu, bien, t'as pas d'expérience en TI, de recrutement, t'es pas un spécialiste. Comment tu veux être une directrice de recrutement en TI? Puis, la question, au début, j'étais comme, comment? Mais après, en pensant, puis en parler avec la personne qui j'ai fait l'entrevue, puis c'était un des leaders ici à Montréal, c'est vraiment de dire, mon expérience, mon parcours, j'amène des choses un peu différentes avec les industries que j'ai travaillées. Puis, j'étais confiante avec mon expérience que j'étais capable d'amener ça ici à CIGI, puis être capable de travailler avec les différentes équipes. Oui, je connaissais pas nécessairement c'était quoi que le Java developer faisait ou l'architecte en cloud, mais ça, je l'ai appris, c'est des choses que j'apprends. Puis aussi, la partie où je me suis différenciée un peu, c'est ma communication. Deux, c'était ma capacité de travailler en équipe, puis comprendre, puis travailler avec les gestionnaires pour comprendre leurs besoins, d'être capable de les aider. Alors, c'est là où j'ai pris mon expérience, mon parcours. Je l'ai amené ici, j'ai mis une Twister CIGI, puis c'est ça, j'ai amené différentes façons de faire certaines choses. Puis, je pense que l'équipe était contente, puis maintenant, ça fait 4 ans que je suis ici. Puis maintenant, je suis directrice de tout le Canada en question de talent. Alors, it worked. Oui, très bien. C'est ça, c'est ça. Good. Alors, j'ai une autre petite question pour toi. Quel conseil donnerais-tu aux femmes qui souhaitent lancer leur carrière en technologie? Bien, bien, je vais. J'ai envie de partager des conseils qu'on m'a moi-même partagés, puis qui ont bien fonctionné. Bien, peut-être premièrement, je le mettrais en deux volets. Donc, premier volet pour celles qui débutent sur le marché du travail, soyez curieuses et créatives, surtout. Je ne sais pas combien, si tu as déjà entendu cette statistique-là, mais il y a des recherches qui estiment que 85 % des emplois qui vont exister en 2030 n'ont pas encore été créés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a de la place pour explorer, des découvertes. Il y a plein de choses sur lesquelles vous avez de l'influence et que vous pouvez aussi créer vous-même. Donc, ce n'est pas une chaise sur laquelle on s'assoit, qui est déjà construite pour vous, mais c'est peut-être une chaise sur laquelle vous pouvez choisir les matériaux, la grandeur, la hauteur, et vous créez aussi vos propres aventures et vos propres opportunités professionnelles. Donc, je dirais curiosité et créativité pour celles qui démarrent leur carrière en technologie. Pour ceux qui veulent faire le saut, comme nous, Sonia, finalement, puis tu en as vraiment bien parlé, des compétences transférables, il faut miser là-dessus ce dont vous avez bâti, vos succès, ce qui vous distingue, et puis les mettre de l'avant, les personnaliser, comme tu le disais, Sonia, mais vraiment les mettre de l'avant. Le défi, c'est certain qu'il faut les prouver. Oui, je pense que c'est un petit peu moins difficile maintenant que ce pouvait l'être il y a quelques années, parce qu'on le voit, on est plus nombreux à venir de d'autres secteurs pour venir joindre le secteur de la technologie, mais c'est important de pouvoir bien les démontrer, ces compétences transférables-là, mais surtout de les nourrir. Donc, faites-vous confiance. Moi, je pense que ça, c'est l'un des plus beaux conseils qu'on m'a donné. Des fois, on oublie de se dire, écoute, ce n'est pas grave, on y va, on est capable, on se connaît. Les choses sur lesquelles c'est un petit peu plus difficile, on s'entoure, puis on mise sur nos forces. Puis, peut-être aux gestionnaires, j'aurais peut-être envie de dire, faites confiance en cette différence-là. Oui, ça va être différent, mais vous en avez besoin pour que l'organisation se démarque et puis puisse trouver d'autres opportunités. Donc, c'est les conseils que je partagerais très humblement. Oui, effectivement, c'est de démarquer, mais aussi, si on n'est pas à, le fait n'est pas à 100%, c'est correct. C'est de vraiment travailler l'une avec l'autre, de demander de l'aide qu'on a besoin, puis demander du conseil aussi sur certaines choses, mais oui, effectivement, c'est bien. Good. Une autre question. Comment tu t'as identifié de, saisis-tu les opportunités de carrière? Faut-tu en partager un petit exemple? Ah, bien, premièrement, je dirais qu'on va se reconnaître nous-mêmes. C'est ça, on le disait un petit peu tout à l'heure, je pense que c'est important, ce qu'on a envie. Et puis, bien, si on ne sait pas ce dont on a envie, c'est normal, des fois, il y a des moments dans la vie où on a envie de faire changement, mais on ne sait pas trop quoi. Bien, au moins, s'identifier ce qu'on n'a pas de goût. Déjà, en partant, ça nous permet d'élaguer et puis de s'enligner sur des choses sur lesquelles on a envie d'explorer et ou sur lesquelles on a vraiment envie de se consacrer et d'investir. Je dirais peut-être en deuxième, miser sur nos forces. On en parlait tout à l'heure, Sonia, mais je pense qu'on n'en parle jamais assez. C'est pour ça, souvent, je pense qu'il y a une raison pour laquelle on les a, c'est parce que c'est des tâches ou c'est des compétences ou des thématiques que l'on aime. Donc, on s'investit, mais ce n'est pas un fardeau. Alors que souvent, je ne sais pas pour toi, Sonia, mais pour moi, les faiblesses, des fois, c'est des thématiques que j'aime moins ou c'est des choses qui sont moins naturelles. Pour moi, c'est important de savoir qu'elles sont là, mais on a juste 24 heures dans une journée et puis, il y a tellement de choses à faire, je pense que de mettre de l'avant nos forces puis de continuer de les faire fleurir, c'est un bon retour sur investissement, pas juste en argent, mais aussi en temps. Prendre des risques calculés. Moi, ça m'a servi beaucoup. Un risque calculé, ce n'est pas de sauter en bas de la falaise sans parachute. Ce n'est pas de sauter en bas de la falaise avec un parachute si on n'a jamais pris de cours. C'est vraiment de réfléchir, ah bon, avec tous les éléments que j'ai en main, est-ce que j'aurais entre 60 et 85 % de réussite? Quels sont les risques que je suis prête ou prête à prendre? Et puis, de se donner confiance, puis d'y aller. Peut-être, par exemple, quand j'ai débuté ma carrière en journalisme, je suis déménagée à l'autre bout du pays. Je suis partie du Nouveau-Brunswick avec mon conjoint. Puis, notre fille, elle était petite à ce moment-là. On était en U-Haul. On a traversé le pays. Tous assis devant, regardé les magnifiques paysages. Mais on n'avait pas d'emploi, personne. J'avais une promesse que j'allais travailler. Combien d'heures, je n'étais pas certaine. Mais on disait, viens Marie-Claude, il y a de la place. On a besoin de gens. Et puis, si tu viens, tu vas voir, on va te faire de la place. Donc, je n'avais pas de contrat. Et puis, on a fait confiance. Et c'est comme ça, en fait, qu'a débuté ma carrière. Et je suis contente. Et je remercie aussi mon conjoint parce que le soutien de la personne qui nous accompagne, c'est important dans une carrière proque. Mais on a pris ce risque calculé là. Et on y est resté 10 ans. Un autre risque peut-être calculé que j'ai pris, c'est retourner à l'école à la vie trentaine. Je suis allée faire ma formation MBA à HEC. Quand on est en pleine carrière, quand les enfants sont encore jeunes, partir un an comme ça et puis se lancer dans un programme qui est demandant, c'est beaucoup d'efforts, mais ça a valu énormément le coût. Je travaillais quand même le samedi. J'en travaillais environ… Je travaillais à peu près huit jours par mois parce que ça me gardait aussi grandée sur ce que je savais faire parce que le programme MBA, c'était quand même déstabilisant. Des fois, j'avais besoin aussi de revenir dans ce que je savais faire. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens fantastiques, un superbe réseau et des compétences aussi qui me servent énormément. Donc, retourner à l'école en est un, je pense, un risque calculé et je suis contente d'avoir fait ce saut-là. Peut-être un troisième exemple, c'est d'accepter un contrat dans un secteur que je ne connaissais rien, celui des télécommunications. Puis, je remercie vraiment l'équipe qui m'a fait confiance là-dedans, de faire venir une journaliste dans les telcos. Ça prenait beaucoup de confiance. Et puis, on a parti justement le programme Next 3B. Next 3B, c'était pour les trois prochains milliards d'internautes qui arrivent. Et la plupart d'entre eux… Oui, 3 milliards. Et la plupart d'entre eux proviennent de pays en voie de développement, mais pas que. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. Et c'était d'aider à franchir quatre barrières à l'adoption. Alors, des fois, on pense qu'Internet, c'est une chose. Oui, l'accès à Internet, c'est important. Même au Québec, il n'y a pas accès à Internet partout. Je vois, Souvenir, que toi, chez toi, tu l'as bien. Les enfants, c'est vraiment important aussi, comme on le sait. Absolument, absolument. Mais ce n'est pas le cas. Même au Québec, ce n'est pas le cas partout. Alors, un peu partout dans le monde, ce n'est pas toujours le cas non plus. Le coût. Next 3B, c'était l'accès à travers des téléphones intelligents. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut se procurer à la fois. Le téléphone est payé aussi pour l'accès au réseau. Mais par la suite, c'était l'éducation. C'était la langue. Et donc, on a développé une application qui touchait des femmes qui étaient illettrées, qui ne pouvaient pas non plus parler l'anglais et qui parlaient une langue qui, même à l'époque, Google ne traduisait pas. Alors, je vous donne la langue, si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Peut-être que maintenant, Google la traduit. Ça s'appelle Oriya, O-R-I-Y-A en même. Mais à cette époque-là, Google ne traduisait pas la langue. Donc, on s'est quand même cassé la tête. C'est un très beau défi intellectuel, humain aussi, en lien avec la technologie, pour favoriser une adoption positive. Et donc, c'était quand même un risque parce qu'on regardait à gauche, on regardait à droite. Personne n'avait fait ça jusqu'à présent. Donc, il fallait faire confiance en équipe. Puis peut-être dernier point pour peut-être un conseil comme ça, c'est de ne pas avoir peur de se planter. Honnêtement, on n'a pas le choix. À un moment donné, si on veut apprendre, ça prend certaines cicatrices. Malheureusement, s'il n'y a pas d'apprentissage, si on ne s'est jamais trompé, c'est parce qu'on n'a pas osé vouloir apprendre des choses. Et on a eu trop peur de se tromper. Il faut être indulgent envers nous. Il faut surtout apprendre de ses erreurs parce que les répéter, c'est autre chose. Mais il ne faut pas avoir peur quand même d'avoir ce terrain de jeu-là et puis de se dire, le pire qui va arriver, c'est qu'on aura appris. Toi, Sonia, est-ce que tu as déjà pris des risques calculés? Plusieurs. C'est pour ça que je suis rendue où je suis rendue aujourd'hui. C'est vraiment de prendre des risques. Mais comme tu as dit, une des choses qui ça m'a aidé moi dans ma vie, c'est d'avoir quelqu'un là pour m'aider dans mes différentes étapes de ma vie et de prendre des risques d'avoir un mentorat ou d'avoir quelqu'un pour être capable de parler avec ces personnes-là et de demander de l'aide. Parce que ça, c'est la partie, c'est assez important. Et pas d'avoir peur. Puis aucune personne n'est parfaite. On n'est pas parfait. On fait des erreurs comme tu as dit. Puis c'est correct qu'on fait des erreurs. Si quelqu'un nous dit, non, it has to be perfect, ça doit être parfait. Non, il n'y a rien qui s'est parfait dans la vie. Mais de nous avoir un entourage ou avoir une équipe qui nous soutient un certain... Puis je ne dis pas une équipe dans ton équipe, mais une équipe des amis, des mentorats, des personnes qui t'as du... Le mot ne vient pas en français. Trust. Oui. La confiance. La confiance dans certaines personnes. C'est là qu'ils vont t'aider à poursuivre ton dream. Puis qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que ça t'a aidé? Parce que je vois une question de Julie. Merci beaucoup, Julie. Comment on a réussi à concilier travail-famille et avoir une carrière? Est-ce que ça t'a aidé, cette confiance-là, Sonia, pour la famille? Puis sinon, qu'est-ce qui t'a aidé justement à concilier et qui t'aide encore à concilier tout ça? Mon conjoint, c'est sûr. Puis la famille également. Pour moi, c'était vraiment important. J'étais deux débuts quand j'ai décidé que je voulais vraiment une carrière. Mais aussi, je voulais être une maman. Je suis une maman de deux enfants qui, pour moi, ce n'est pas un ou l'autre. Pour moi, les deux étaient vraiment importants. Puis avec mon conjoint, puis également avec ma famille, puis mon entourage qui nous aide. C'est là qu'on était capable de poursuivre nos rêves, puis qu'est-ce qu'on voulait faire. Moi, puis mon mari également. Alors, oui, non, j'ai jamais, j'ai eu des questions dans ma vie où certaines personnes ont dit « one or the other », un ou l'autre, mais je n'ai jamais fait cette décision-là. Je disais « je veux les deux », puis j'ai les deux. Puis je suis très fière d'avoir les deux. Mais c'est sûr, avec mon conjoint et ma famille, c'était une grosse aide dans ma vie d'être capable de faire les deux. Alors, et puis toi, Marie-Claude? Bien, écoute, oui, effectivement, on a besoin d'un réseau absolument. Je pense que la confiance, bien moi, c'est arrivé quand même très tôt dans la vie à l'âge où habituellement, les gens sont dans les bars, mais plutôt les biberons. Donc, j'étais encore à l'école en formation. Donc, la carrière, on l'a bâtie avec notre premier enfant, donc un bébé. On amenait le bébé à l'université, entre autres. Et d'avoir des gens aussi, tu sais, quand on parle de réseau, d'avoir des gens conciliants, ça part des établissements scolaires, ceux que j'ai eus, et des employeurs aussi, ce que j'ai eus la chance d'avoir tout au long de ma carrière, et encore à CGI, parce que, bien, les parents, on l'est à vie. Je me considère très, très, très chanceuse, ce qui est de ce grand respect-là, d'avoir une barrière entre le travail et la famille. Après 18 heures, le mot d'ordre, c'est vous préprogrammer vos courriels. Les gens nous regarderont le lendemain. Donc, ça, je me sens respectée aussi beaucoup là-dedans. Ça fait que ça, c'est important d'avoir des employeurs qui le respectent. C'est vraiment la clé. Puis après, bien, c'est d'accepter qu'il y a différentes phases dans une carrière, même en technologie. Il y a des moments où il faut être plus souvent à la maison et des moments où, là, on peut se donner davantage dans notre carrière. Donc, d'accepter qu'on n'est pas des robots. D'accepter aussi qu'on ne peut pas être toujours à 120 % puis de pouvoir défoncer toutes les portes tout en même temps. Ça, je pense que c'est important. Surtout que la technologie, c'est un secteur. Et dans les dernières années, depuis la pandémie, ça a été incroyable, hein, Sonia? C'est en pleine évolution, en pleine ébullition. Donc, on ne peut pas tout connaître, tout savoir. À un moment donné, il faut accepter aussi d'y aller par petites bouchées. Puis ça permet d'avancer en un seul morceau. Oui. Puis de prendre des petites bouchées, mais aussi avoir l'ouverture d'apprendre en tout temps. Oui, puis il ne peut pas dire, « Oh, on faisait ça comme ça la semaine passée puis on va continuer de faire ça comme ça aujourd'hui. » Non, ça change. Alors, d'être prête à changer, d'être prête à grandir. Puis des fois, oui, ça prend deux ans. Des fois, c'est un peu plus vite que ça. Oui, ça, c'est vrai que le rythme n'est pas toujours régulier. Et puis, bien, écoute, je ne peux pas m'empêcher, Sonia, puis je vous remercie beaucoup de nous mettre des questions parce que je les trouve vraiment super intéressantes. Puis là, moi, je suis en train de jouer des tours à Sonia. Finalement, c'est moi qui pose les questions, Sonia. Non, c'est pas pour ça. Les pays vont prendre plus de risques que les hommes. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que ça a été ton cas? Dans mon cas personnel, non. Non. Moi, comme j'ai dit au début, j'ai eu des belles mentorats. Puis un de ces mentorats-là, c'était mon père qui m'a toujours dit, il n'y a personne meilleur que toi. C'est toi-même, tu fais ton destin. C'est toi à décider ce que tu aimerais. Il n'y a personne qui peut te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Alors, pour moi, c'était toujours ça dans ma tête. Puis non, I always know. J'ai toujours continué. Puis j'ai dit non, je suis capable. Même si quand j'ai vu certaines descriptions post ou j'ai vu certaines choses, j'ai dit, ah, je n'ai pas tout à fait exactement qu'est-ce qu'ils cherchent, on va essayer quand même. J'ai essayé quand même. Mais je suis dans le recrutement puis je le vois beaucoup puis je le vois souvent. Des fois, on doit convaincre certaines personnes d'appliquer ou de lui dire, oui, tu as la capacité de le faire. Il y a certaines femmes qui ont moins leur confiance ou je trouve que certaines femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire s'ils ne marchent pas? 90 % de la description poste, elles ne vont pas appliquer. C'est une des raisons qu'on est en train de faire le CIGI, labo, carrière pour des femmes en TIE pour aider les femmes à essayer d'appliquer un peu plus, de regarder, de faire, de voir qu'est-ce qu'on fait ici à CIGI puis comment on peut les accompagner d'avoir un peu plus de confiance mais aussi d'avoir une certaine confiance en eux-mêmes. Ton point est excellent parce que c'est vrai, je le vois les gens qui appliquent pour Business Consulting mais quand je recute pour notre équipe, c'est vrai que nous, les femmes, je ne sais pas pourquoi, on se garde une gêne. Quand on n'a pas l'impression qu'on coche tout le descriptif, parfois on n'ose même pas appliquer, alors que ce n'est pas toujours le cas pour nos collègues masculins puis on devrait les imiter et se dire, « Ben ouais, j'ai 80 %, alors je me lance. » Puis pour moi, le descriptif aussi, il y a un peu d'interprétation. Donc de se lancer, si vous êtes prise en entrevue, vous pouvez en discuter honnêtement et de dire, « Ben écoutez, qu'est-ce que vous entendez par ça ? » Et est-ce que vous faites ça ? Est-ce que vous pensez que ça correspond ? Puis voici comment moi, je le vois. Et pourquoi ça amène une belle discussion également. Parce que quand on lance un profil, c'est difficile quand même, il faut se le dire, c'est difficile de développer un profil. Moi, j'adore ça, les interactions justement avec les candidats où, « Ah, c'est vrai, tu sais quoi, je n'avais pas pensé à ça. » Puis oui, effectivement. Des fois, on n'est pas toujours d'accord puis c'est correct, mais souvent, ça ouvre la réflexion pour des types d'embauches et des types de profils auxquels on n'aurait même pas pensé. Exact. Puis les entrevues, ce n'est pas juste les entrevues entre la compagnie et la personne. Ce n'est pas juste la compagnie qui fait l'entrevue. Les candidats, c'est une entrevue pour eux aussi de comprendre est-ce que ça, c'est vraiment la compagnie ou le rôle ou le gestionnaire que je veux travailler avec. Est-ce que ce gestionnaire-là va nous aider à grandir ? Est-ce que ce gestionnaire-là, c'est quelqu'un que je veux travailler avec ou est-ce que la compagnie a la même valeur que moi ? Alors, c'est vraiment le temps. Puis je vois aussi la différence. Des fois, les femmes ne vont pas demander nécessairement plus les questions. C'est plus les hommes qui vont demander plusieurs questions. Alors, je vous dis de vraiment demander la question, être sûre et certaine de ce que vous voulez puis prendrez votre place. C'est sûr. Oui, oui, absolument. Ça fait un lien avec la question de Tracy. Merci beaucoup, Tracy. On parle beaucoup de risque, Sonia, puis elle veut savoir si on a des regrets professionnels. Et c'est une excellente question. Personnellement, non. Puis je vais t'expliquer pourquoi Tracy, tu sais, j'en ai pas parce que quand je prends une décision, bien, elle est en mon sens. Peut-être que c'est pas tout le monde qui le juge comme ça, mais à mon sens, elle est réfléchie, surtout quand c'est un risque calculé. Et je suis bien avec cette décision-là. J'ai pas envie de justement passer mon temps à me dire j'aurais donc dû, j'aurais pas dû. Alors, quand je me lance, je me lance. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas de regrets. Mais je me donne ce temps-là. On fait pas de chirurgie cardiaque, tu sais. Il faut se le dire quand même, on n'est pas dans un, tu sais, moi, en tout cas, personnellement, dans mes fonctions, c'est pas life-threatening, tu sais. Il y a pas de menace. Donc, je me donne quand même un peu de temps. Je me donne pas six mois, mais je me donne quand même un peu de temps pour réfléchir, ce qui fait en sorte que quand je la prends, là, je me dis non. Je continue, puis je suis à l'aise avec ça. Toi, Sonia, tu as des regrets? Non, non, parce que aussi, ça, je vis ma vie en sens de jamais avoir de what if, right? C'est pas ça. Je veux vraiment essayer de faire le plus que je peux, puis je vais me challenger à chaque fois. Le seul risque, la seule chose que je dirais, des fois, il n'y a pas sept ans. Les regrets, c'est pas à sept ans, mais à part de ça, non, non, non. Comme tu as dit, je... Oui, exactement. On n'a pas le temps. On peut réfléchir, par contre, sur les apprentissages. OK, oui, on s'est trompé. On aurait peut-être dû faire ça ou ça, mais on ramasse tout ça, ces apprentissages-là, puis on poursuit. C'est là pour ça, à quelque part, à un moment donné, il faut prendre des décisions, sinon on n'avance pas. Malheureusement, on reste sur place. Oui. J'ai une petite question pour toi. Comment le réseautage a contribué à ton succès? Puis, est-ce que tu as des conseils pour notre audience, au fond de lui? Ah! Écoute, là, tu viens me chercher, parce que moi, j'adore résoudre. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime ça, mais moi, j'aime beaucoup rencontrer des gens, rencontrer des nouvelles personnes, ceux que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais ceux que je revois souvent aussi. Pour moi, le réseautage, c'est positif. Pour certaines personnes, il y a des gens qui le voient comme toujours du transactionnel, moi, pas du tout. Je vois ça très positif et nécessaire. Peut-être pour trois éléments. Le premier, évidemment, ça nous aide à s'ouvrir à de nouvelles opportunités, soit des portes pour ceux qui cherchent de l'emploi, des collaborations ou des nouveaux contrats. Ça nous aide à échanger de l'information, mieux comprendre les nouvelles tendances, développer de nouvelles relations professionnelles. On est humain. On se parle en Teams aujourd'hui, mais de se voir en personne, de se voir en 3D, ce n'est pas du tout la même chose. On n'aura peut-être pas les mêmes sujets. On va découvrir certaines affinités. Donc, je trouve que pour accéder à de nouvelles opportunités, c'est excellent. Peut-être un deuxième point, c'est des conseils. On en a besoin. Et parfois, en échangeant avec des gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, quand on est en dehors de notre petite bulle, il y a peut-être certains sujets où on souffre davantage, des sujets qu'on n'avait pas pensé. Et d'entendre les autres, leurs apprentissages et de nous partager les nôtres aussi puis de mettre des mots sur ce que l'on vit. Je trouve que ça permet vraiment d'amener soit une autre vision d'une problématique ou des conseils pour la suite des choses. Je vous dirais, par contre, pour bien réussir le réseautage, soyez vous-mêmes. Les gens cherchent du vrai quand on se voit en personne. C'est un investissement de notre temps. C'est un investissement du temps des autres aussi. Donc, je vous dirais le respect. Moi, j'essaie le plus possible d'être respectueuse du temps des autres. On ne peut pas les accompagner, les accaparer dans un coin puis les garder là pendant 30 minutes. Non, mais il y a quand même des règles non écrites de discussion parce que tu veux rencontrer plein de gens. J'ai lu un livre, d'ailleurs, Sonia, je ne sais pas si pour tous ceux qui sont avec nous, vous avez déjà entendu parler de ce livre-là, mais j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Ça s'appelle « Never eat alone ». Et c'est écrit par Keith Ferrazi, F-E-R-R-A-Z-Z-I, donc double R, double Z. Et je l'ai dans mon Kindle et des fois, j'y retourne. Et ça parle beaucoup de la générosité des propos. Donc, le réseautage, ce n'est pas sens unique, c'est bidirectionnel et c'est souvent beaucoup dans le partage. Donc, on offre et on n'attend rien en retour. Et je trouve que c'est très gratifiant également. Des fois, il y a des gens qui reviennent puis « Hey, merci, un petit conseil qui paraissait anodin » ou juste une discussion qui paraissait anodine. La personne revient puis « Hey, tu sais quoi, ça m'a permis de faire ça et de faire ça ». Donc, vraiment « Never eat alone » de Keith Ferrazi. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Le réseau est un peu, il faut en prendre soin. C'est long à partir. Puis malheureusement, ça peut disparaître très rapidement. Non, effectivement. Puis c'est la raison du réseautage. Pour moi aussi, je le trouve assez important puis ça m'a aidée dans ma carrière. Mais également, j'ai connu plusieurs amis aussi avec le réseautage. Au début, c'était juste l'acquaintance puis après ça, on devient des amis puis des mentorats également. Mais c'est ça, comme toi, si je suis en ligne puis je suis à des événements, je ne m'attends jamais rien de quelqu'un. C'est juste, c'est honnête, être honnête avec la personne, parler avec eux puis voir comment on peut s'aider l'un avec l'autre mais aussi comment aider la personne. Puis dans ma carrière, j'ai rencontré plusieurs personnes dans le recrutement. C'est normal, oui. Puis encore aujourd'hui, des personnes que j'ai placées, ça fait 15, 20 ans puis je vais aller voir, je suis en marche avec ma fille puis dire, hey, my God, tu m'as placée, ça fait 15 ans puis on parle puis c'est comme si je l'avais rencontré ça fait une semaine. Alors, non, puis ça nous amène, non, je trouve que c'est vraiment, c'est important. Je trouve que c'est assez important puis c'est important qu'on est là pour nous aider de l'autre avec l'autre, c'est sûr. Écoute, tu as mentionné quelque chose, Sonia, puis je bufure qu'un peu, mais je trouve ça vraiment intéressant puis je suis curieuse, tu parlais de mentorat et de coach. En as-tu et où en as-tu déjà eu et où en fais-tu? J'en fais assez souvent, beaucoup avec des personnes que j'ai travaillées dans le passé ou des jeunes que j'essaie d'aider à comment partir leur carrière dans l'HR ou aussi dans le recrutement. J'essaie de faire ça aussi avec mon équipe à travers du Canada, comment être des meilleurs recruteurs, mais aussi comment aider les gestionnaires, comment aider les candidates également. Alors, parce qu'on est vraiment dans le milieu. Alors, ce n'est pas juste nos clients comme nos gestionnaires dans le CIGI. On est là aussi pour les candidats. Puis pour moi, le recrutement, ce n'est pas transactional. Alors, c'est important que ce n'est pas ça, c'est de comprendre qu'est-ce que le candidat cherche puis aider le candidat à trouver la bonne place aussi dans le CIGI. Puis si le fait est là, alors là-dedans, on doit toujours donner des conseils aux candidats. Alors, ça aussi, je trouve qu'il y a un peu de mentoring qu'on doit faire à nos candidats pour les préparer mieux pour les entrevues. Alors, ça, ça fait une partie. Deuxième partie, oui, c'est moi personnellement, dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes dans mon parcours qui m'ont challengée puis ils m'ont fait voir des choses un peu différentes. Puis ils m'ont aidée à voir des choses un peu dans une différente lumière, je dois dire. Puis avec cette suggestion-là, je me suis trouvée très bien aujourd'hui. C'est précieux, ces conseils-là de mentor. Oui, bien, j'ai la chance d'avoir trois mentors et coachs dans ma vie. Puis c'est arrivé quand même, tu sais, il y a une dizaine d'années ces premières expériences-là. Puis je me dis, puis tantôt, on parlait regret professionnel, bien tiens, je viens de m'en trouver un. J'aurais aimé ça que quelqu'un vienne me donner du mentorat et j'aurais aimé avoir un mentor ou un coach beaucoup plus tôt dans ma carrière. Je vois, tu sais, tout l'apport, puis l'apport, encore une fois, il est bidirectionnel, je pense. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour des relations à plus long terme. Et j'aurais aimé que quelqu'un me dise, va chercher un mentor ou un coach. Ça fait que je vous le partage et je vous le dis, allez vous chercher un coach et un mentor. On a besoin de gens, des fois, pour monter la prochaine marche, nous donner les outils pour le faire, puis aussi accélérer en certaines choses. On parlait d'apprentissage tout à l'heure, on n'a pas besoin de se planter dans toutes les marches pour monter en haut. S'il y a quelqu'un qui vous aide à en monter trois, bien tant mieux. Mais il faut aller se chercher cette personne-là. Donc, oui, c'est vraiment important. Pour ça, Marie-Claude, je te le dis, il y a une chose qu'on doit faire, c'est de dire qu'on a besoin d'aide. Parce que c'est cette partie-là qu'on ne fait pas. On ne les cherche pas parce qu'on n'est pas prête à dire. Puis au début de la carrière, we know it all, right? On pense que we know it all, mais c'est là qu'on a plus besoin d'aide. Alors, oui, de ne pas avoir peur. Puis même aussi, quand j'ai commencé à CJ, je m'en souviens, j'étais dans une rencontre avec quelqu'un. Puis la personne m'a répondu, tu le sais, tu dois travailler dans ta petite carré de salle. Tu dois rester dans ta carré de salle. Puis quand je pense à ça, quand j'ai commencé ma carrière à 20 ans, je n'aurais jamais répondu à la personne en disant non, never. Moi, je travaille. Mais après mon expérience puis la confiance que j'ai pris avec les années, je me suis tournée vers la personne. Puis j'ai dit, je ne peux pas travailler dans ta petite carré de salle. Si vous voulez quelqu'un qui va travailler dans la carré de salle que vous voulez, je ne suis pas la personne pour toi. J'étais prête à le dire, j'étais prête à prendre cette risque-là, mais c'est avec l'expérience, mes mentorats qui m'ont aidé à avoir un peu plus de confiance en moi que j'étais capable de répondre à la personne correctement. Je n'étais pas une publie non plus. Puis la personne a dit, ah oui, c'est vrai. OK, laisse faire la carré de salle. On va essayer qu'est-ce que tu as dit. On va voir si ça va marcher. Puis ça a marché. Alors, de prendre des risques, des fois. Absolument. L'énoncer puis demander de l'aide. Des fois, on est trop gêné de demander de l'aide. On voit ça comme un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force. On se connaît puis on veut aller plus loin. Exact. Parfait. Je pense, j'ai une autre petite question. Quels sont, selon toi, les éléments clés qui permettent aux candidats de se démarquer dans leur demande d'emploi dans le secteur de technologie? Je pense que ça provient de Jill. Donc, merci beaucoup pour la question. Quand j'embauche, moi, c'est parmi les trois éléments clés que je recherche spécialement pour business consulting. Donc, premièrement, si vous avez cinq ans d'expérience et plus, j'aime ça regarder l'évolution. Votre capacité d'apprentissage, l'adaptation aux nouvelles technologies. je veux voir si vous continuez d'être curieux parce que la technologie, comme on en parle depuis tout à l'heure, ça bouge énormément. Donc, j'ai besoin de gens qui ont envie de constamment continuer d'apprendre. Si on veut bien conseiller nos clients pour être un bon partenaire avec eux, il faut qu'on soit au-devant de la vague. Donc, ça prend les gens qui ont envie de constamment se remettre à jour ou en apprendre davantage ou regarder ce qui s'en vient, etc. Si c'est une personne qui sort de l'école ou qui n'a pas beaucoup d'années d'expérience dans le marché du travail, je regarde un peu les éléments de curiosité. C'est-à-dire, oui, c'est super, tu as fait une formation, tu as fait ça dans une... C'est super, la formation, c'est aligné, etc. Mais tu as beau avoir une superbe cote et connaître toutes les décimales après la virgule pour pi, la formule pi, mais après, moi, ça ne me dit rien si, par exemple, le facteur humain, il est là, si tu es curieux des autres, si tu es curieux d'en savoir en dehors de ton domaine. Puis pourquoi je regarde ça? Bien, c'est parce que business consulting, quand on fait de la consultation, c'est l'humain au centre de tout. Alors, ça prend des gens qui ont envie aussi d'être avec les humains. Si ce n'est pas le bon profil, c'est correct, il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai besoin de ces gens-là pour venir nous aider au sein de mon équipe. Et puis, la communication, peu importe le nombre d'années d'expérience, je vais aller voir s'il n'y a pas un profil qui explique au-delà du factuel qui est la personne, qui raconte un petit peu d'histoire. Ça aussi, c'est important. Les communications, on en parlait tout à l'heure, Sonia, c'est la base de tout. Il faut qu'on soit capable de livrer les messages, qu'on soit capable de bien s'exprimer. Et ça, un CV, on va se le dire, c'est un petit peu bête et méchant, c'est souvent du factuel. Mais quand je vois deux, trois lignes dans un profil qui explique un peu l'histoire, le lien, le pourquoi, en fait, entre le factuel moi, ça pique beaucoup mon intérêt. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu regardes, toi, Sonia, qui envoie quand même des centaines et des centaines de CV par année? Qu'est-ce qui retient ton attention? Qu'est-ce que tu as dit 100%, mais j'ajouterais aussi comment se démarquer un peu plus dans les entrevues puis aussi dans vos CV, si vous voulez, c'est de démontrer comment vous avez fait la collaboration, parce que l'ETI, c'est la collaboration en tout temps. On travaille avec différentes personnes, on travaille avec les clients, on travaille en équipe. Alors, la collaboration, de démontrer cette partie-là, le teamwork également, right? puis aussi que, comment je peux le dire, comment la personne est capable de, oui, communiquer, mais aussi capable de faire le travail, peut-être qu'on a la confiance dans cette personne-là qu'eux, ils vont faire qu'est-ce qu'il dit puis qu'il y a une certaine trust avec la personne puis qu'on, parce que des fois, on raconte des personnes puis on demande une question, ils vont nous dire quelque chose, on demande une autre question puis ils répondent différemment puis il n'y a pas de consistency de nulle part puis tu es comme, OK, mais qu'est-ce que tu as fait puis comment tu as fait ça puis comment tu as dégéré ça puis on le voit dans l'entrevue, il dit, I did, I did, j'ai fait, j'ai fait, mais ce n'est pas toujours nous, ce n'est pas toujours toi, c'est nous, on a fait. Alors, de voir cette partie-là, la collaboration, comment tu as fait tes choses, comment tu as collaboré avec ton équipe, avec tes gestionnaires, avec tes clients, avec tes collègues, avec ton école, avec tes étudiants, ça, c'est important qu'on partage cette partie-là comme ça, on va se démarquer un peu plus parce que des fois, l'expérience est égale, mais c'est quoi qu'on cherche de plus, c'est cette partie-là. Puis l'autre partie aussi, dans l'entrevue, moi, qu'est-ce que je valorise en particulier, quand je fais mes entrevues avec Mover Crewman dans mon équipe ou d'autres, c'est de connaître la personne un peu plus et pas avoir toujours comme un shield, mais de juste démontrer qui tu es puis c'est quoi tes valeurs puis d'être sûre qu'il y ait un match. Alors, quand je rencontre quelqu'un puis il me parle de leurs valeurs puis il me parle un peu de qu'est-ce qu'eux, ils cherchent personnellement pour être bien dans leur travail, c'est cette partie-là que je trouve assez intéressante et assez importante pour voir s'il y a un match. Parce que des fois, il n'y a pas puis c'est correct. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre pour l'autre personne. J'ai assez de connexions, mais de vraiment avoir une connexion avec la personne que tu racontes et pas « yes, non, je pense, maybe ». Des fois, on a des entrevues puis c'est pas assez d'informations au détail de comprendre qui est la personne puis est-ce que la personne est capable de faire le travail, pas nécessairement juste avec l'expérience, mais avec leur personnalité. C'est ça. Qu'elle le veut vraiment aussi. Oui, oui. Ça va vite. Donc, la technologie, on cherche aussi des gens qui sont engagés, des gens qui ont, comme tu le dis, envie de travailler en équipe. Mais c'est vraiment des bons. Merci. Tu ne m'avais jamais partagé ça, Sonia. Je vais les prendre en note. Moi, c'est la passion, comme tu le vois. Les personnes qui travaillent avec moi, je suis très passionnée, un peu trop des fois. Mais c'est ça que je cherche sur les candidats puis qu'ils veulent, puis aussi avec CG, est-ce qu'ils veulent apporter le tattoo de CG, je parle de ça de tattoo CGI, qui ont la même valeur que nous puis qui veulent être ici puis travailler fort pour eux-mêmes, pour leur gestionnaire puis pour les clients. Excellent. Bien noté. J'ai envie, moi aussi. Oui. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. On va dans le chat. Non, je pense qu'on a répondu celle-là. Merci à tous ceux qui participent et puis on a encore quelques minutes si vous avez d'autres questions à nous poser. Et puis, personnellement, si vous avez des questions, mais pas cet événement, si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit mais que la conférence est terminée, n'hésitez pas à me les poser directement dans mon LinkedIn personnel. Ça va me faire plaisir de tenter d'y répondre. Puis si je ne suis pas la meilleure personne pour y répondre, je vais chercher qui pourrait être cette personne-là. Oui, effectivement. Puis en attendant qu'on attend quelques questions, je vais juste faire un petit update sur notre labo carrière CIG pour les femmes en TI. C'est le 13 et 14 mars, c'est la semaine prochaine. On a beaucoup, beaucoup de différents gestionnaires qui vont être là pour partager leur expérience expérience avec nous. Alors, pas juste moi puis Marie-Claude aujourd'hui, c'est le petit kick-off qu'on va faire mais la semaine prochaine, on a plusieurs personnes en aguer puis en français, on va faire les deux. Puis, ils vont être là pour démontrer leur expérience, parler un peu de leur parcours, parler un peu de leur, comment ils peuvent vous aider dans certaines choses également. Je pense qu'il y a une question. Si vous avez la chance de retourner dans le temps et de donner un trois conseils à un adolescent et vous que vous avez pu être, je ne le vois pas, intégrer dans le domaine de la technologie, quels seront ces conseils? Ça, c'est une excellente question. On parle de nom d'un personne par exemple? Oui, je vais m'imaginer mon jeune adulte qui vient de terminer l'adolescence, qu'est-ce que je lui dirais? Je reviendrai peut-être sur la statistique que je mentionnais tout à l'heure. 85 % des emplois en technologie qui ne sont pas encore créés, qui n'existent pas encore. Je pense que pour quelqu'un qui cherche mais qui ne trouve pas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il peut aller vers certaines de ses passions où, à un moment donné, la technologie va le rattraper tôt ou tard. Donc, de ne pas pousser directement la technologie dans le vocabulaire de l'adolescent, on le sait, des fois, ça fait juste par principe peut-être qu'ils vont dire non, mais de les laisser la chance d'explorer pour ceux qui ont la capacité de le faire, je pense que ça, c'est intéressant. De peut-être voir aussi, puisque la technologie, les adolescents sont nés avec, c'est la génération qui sont nés avec la technologie, de peut-être faire des liens avec ce qui les intéresse dans la technologie et un métier. Donc, ça permet aussi de voir, regarde, ça, c'est les métiers qui sont possibles face à ce que toi, tu aimes de la technologie et pour t'y rendre, il y a certainement ce chemin-là, ce chemin-là et ce chemin-là. Donc, il y a peut-être des liens avec certaines de ces passions. Et puis, troisièmement, c'est d'être curieux, de chercher un peu quels sont les 15 % qui existent en ce moment. Et puis, c'est déjà très large. C'est déjà un beau passe-temps à faire avec ces adolescents. Donc, chercher ensemble différentes pistes. Moi, j'en découvre tout le temps personnellement, juste en lisant les journaux ou en visitant certaines expositions. il y a des centres qui sont vraiment très, très bien en technologie. Je découvre toujours de nouveaux métiers, de nouvelles façons de faire. Alors, ça fait des belles activités aussi à partager, je pense, avec ces adolescents. Toi, Sonia, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu ferais avec les tiens? J'ai rien de 18 ans maintenant. Mais avec eux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé vraiment quand ils étaient très jeunes à toujours de les... J'ai jamais dit à mes enfants, fais ça ou fais ça ou tu dois être ça ou tu dois être ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est quoi qui t'intéressait? Puis, j'ai essayé le plus possible de les faire connaître ou comprendre c'est quoi la différence entre un métier et un autre. Puis, également, quand mes enfants étaient en l'école élémentaire, elementary school, j'ai essayé aussi, on a fait a career day. Alors, je suis rentrée, j'étais en recrutement, j'ai amené différents gestionnaires pour parler de différents métiers. la même chose en high school avec ma fille. L'année prochaine, je vais le faire avec mon fils également. Ils ont fait un career day à l'école puis j'ai amené certains gestionnaires de CIGI pour parler à toutes les filles de l'école en disant, c'est quoi l'IT? J'ai amené vraiment différentes choses puis je vais faire la même chose pour mon fils. Je suis dans le domaine de recrutement alors c'est un peu plus facile pour moi mais j'ai fait également la même chose pour tous mes amis puis juste vraiment l'exposer, c'est quoi la capacité puis c'est quoi qu'il y a puis pas les limiter. J'ai certaines amies qui disent, oh, mes enfants, ils vont faire ça, ils vont faire ça, je veux qu'ils fassent ça. Non, limite pas les enfants. Être ceux qui comprennent c'est quoi qui c'est là puis les aider à le voir ou avoir l'expérience le plus possible, c'est important. Excellent. Oui, j'aurais aimé ça moi aussi que ma maman amène des gens comme ça de l'organisation à l'école. Mais c'est ça, de prendre avantage de ça aussi parce que c'est une des choses que j'ai dit à les enfants. J'ai dit, non, tu vas aller au Career Day, tu vas faire ça puis aussi quand ma fille s'est enregistrée à l'école à Vanier, j'ai dit, regarde les différents cours, prends des cours un peu différents pour comprendre c'est quoi les différents métiers. T'es intéressé à la finance, prendre des finances, prendre du business, prendre un peu de business juste pour comprendre un peu plus et pas te limiter en disant, I don't know ou j'ai fait ça puis tu restes juste avec une chose puis après ça, tu as des regrets après. Alors, question de ne pas se limiter, Boucheron demande comment on bâti une expérience en approvisionnement des TI avec un background théorique en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Quand tu regardes ça, toi, puis tu vois, ah, Boucheron a beaucoup d'expérience en approvisionnement des TI avec un background sur de la théorie en gestion de la chaîne d'appro. En fait, elle veut bâtir une expérience des approvisionnements en TI puis elle a un background théorique en gestion de la chaîne d'approvisionnement. Quel conseil tu lui donnes pour qu'elle puisse bâtir sur ce background-là puis aller se chercher de l'expérience en TI? Mais une des choses que je dis de début aussi avec les étudiants, c'est de faire vos co-ops ou vos stages dans l'industrie qui est à m'avoir un peu d'expérience mais pas juste un. Alors, je donne un exemple. Dans ma, quand j'ai commencé, qu'est-ce que j'avais fait? Je n'étais pas sûre où je voulais rentrer alors j'ai essayé de faire des petites co-ops. Un, j'avais choisi compagnie pharmaceutique, j'avais choisi la compagnie manufacturing. Alors, j'avais vraiment essayé pour voir où mon fait était un peu mieux. À la fin, je suis tombée dans le recrutement où je me trouvais un peu plus de... Mais même ça, c'était une bizarre façon de se rendre dans le recrutement mais c'était vraiment où je voulais vraiment avoir un peu plus d'expérience dans différentes choses pour comprendre. Alors, pour cette personne-là en particulier, je dirais, essayez de faire un co-op ou si vous êtes un nouveau gradué, essayez de voir si vous pouvez rentrer dans une compagnie comme un junior pour apprendre un peu plus, pour grandir dans la domaine que vous cherchez. Excellent. Puis, on a aussi des programmes co-op au sein de CDI. Exactement. Donc, probablement, vous allez fournir un peu d'informations la semaine prochaine lors des événements. Parfait. Je vois qu'on est, il nous reste même trois minutes. Alors, Marie-Claude, merci, merci beaucoup pour aujourd'hui. J'ai eu tellement de fun. C'était différent de ma journée aujourd'hui avec toi. Mais c'est fun. Merci énormément de l'invitation. peut-être rapidement pour répondre à Audrey, on dit souvent que le monde des TI est un monde d'hommes. Ça dépend toujours de quel angle on le voit. C'est certain que TI pur, on a effectivement peut-être un peu plus de population et d'intérêt masculines quand on va dans d'autres secteurs comme par exemple ressources humaines, marketing, peut-être qui ont un lien avec le TI. C'est une plus grande proportion de femmes, business consulting également. Donc, ça dépend beaucoup des secteurs. Personnellement, moi, je ne l'ai pas ressenti, mais je pense que de toute façon maintenant avec tous les outils que nous avons, se lancer est peut-être même un peu plus facile qu'il y a quelques années. Vous pourrez en parler, Sonia, d'ailleurs avec Leslie à 15 heures pour la conférence avec notre CIO qui est une femme qui a mené une bonne partie évidemment de sa carrière dans un monde d'hommes. Oui, effectivement. Puis, c'est une des raisons qu'on est en train de faire cette labo carrière de femmes en IT. C'est vraiment pour démontrer la capacité et le potentiel pour toutes les femmes dans l'UTI. Alors, encore, merci beaucoup Marie-Claude et n'oubliez pas s'il vous plaît si vous voulez partager la semaine prochaine à notre labo carrière de CIGI. Il y a un QR code qui va apparaître dans quelques minutes. S'il vous plaît, enregistrez-vous au événement. Puis, bonne journée à l'International des femmes. C'est vendredi. On va le dire tout de suite à CIGI. C'est tout le mois, je pense. On fait des choses à chaque semaine. Puis encore, Marie-Claude, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir ici aujourd'hui de parler, de jaser un peu avec toi. Merci pour l'invitation puis merci à tout le monde de votre intérêt. Alors, bonne journée des femmes également. Oui, au revoir. Merci, bye. Sous-titrage ST' 501